Vous pensiez que François Zardy était la voix derrière cet air ? Le temps est bon vient en fait d'Amérique francophone et date d'il y a 50 ans, avant d'être un hymne des apéros ensoleillés en terrasse et un incontournable des stories Instagram printanières. Le succès de cette chanson raconte notre fascination pour les années 1970. C'est pas un revival, on est en train de réinventer quelque chose des années 70. C'est une espèce d'idée diffuse que c'était le bon temps, qu'on ne se rendait pas compte d'à quel point on était heureux. La chanson trouve son origine au Québec en 1971. Écrite pour le film Les Mâles de Gilles Carles, elle est interprétée par Isabelle Pierre, une chanteuse en vogue à la carrière succincte. Isabelle Pierre ! Le film raconte l'histoire d'un triangle amoureux entre une femme et deux hommes. Ce qui est intéressant, c'est la figure du triangle amoureux qu'on s'en pense, c'est-à-dire une fille avec deux amants. Ça change un petit peu de ce qu'est l'expression de la liberté sexuelle dans la pop de l'époque, qui est plutôt une expression dans laquelle le donjuanisme est masculin. Là, c'est une fille avec deux garçons, et c'est peut-être ça qui fait que la chanson marque. Alors, c'est pas un tube gigantesque en France, c'est pas un numéro un. C'est une chanson qu'on entend pas mal à la radio, qui se vante très convenablement, mais c'est une chanson qui marque. Quelques années plus tôt, le Summer of Love a semé un esprit hippie et libertaire. On est dans l'époque, pour un flop avec toi, je ferais des fouilles pour arriver dans ton lit. On est quand même dans une variété populaire qui parle énormément de sexe, qui est vraiment libérée. Le questionnement sur l'identité sexuelle est un thème en vogue aussi au cinéma. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdus de vue, on s'est perdus de vue. Quant à la société québécoise, elle est en plein éveil identitaire, marquée par une progression des idées indépendantistes. Et début mars 71, la tempête du siècle a enseveli la belle province. Le succès local de la chanson résonne comme une volonté d'aller vers des lendemains plus libres et chaleureux. Écrit en quelques jours par Stéphane Venn, le directeur de Barclay Canada. Le morceau s'exporte aussi grâce à cette voix dans l'air du temps. Isabelle Pierre a un timbre un petit peu rêche, un peu langue de chat, comme dit Carla Brune. Elle a un petit quelque chose qui fait évidemment penser à la voix de François Zarny, qui fait penser à la voix d'une chanteuse qui s'appelle Clotilde. C'est un peu ses voix de fille de caractère. Tombée dans l'oubli, le morceau est remis au goût du jour en 2010 dans Les amours imaginaires de Xavier Dolan. Le film raconte l'histoire d'un triangle amoureux entre une femme et deux hommes. Le réalisateur québécois intègre la chanson dans une scène filmée, évidemment, au ralenti. En 2012, c'est un DJ trip-hop français de J.E.J. qui remix l'original avec un succès inattendu. La même année, Le Temps est bon sert d'instru au rappeur Motas Lamascarade et L'Homme Pâle. C'est en 2018 qu'arrive le retour en grâce de la chanson. Bon Entendeur, un trio qui réalise des mixtapes à base de vieux tubes, sort sa version. C'est le carton. En 2021, elle compte 14 millions de vues. C'est vraiment un imaginaire très conachrome. Et on est dans cette espèce de nostalgie ouatée où on regarde les années 60-70, l'orange, le bleu turquoise. On regarde les matières, l'inox, le faux cuir, le sky, le plastique évidemment. On regarde tout ça avec une espèce de mélancolie. Mélancolie, solaire, consensuelle, entraînante, elle plaît au plus grand nombre. Et on la retrouve partout. Publicité, j'aime quand ça fond, tapis sonore de vidéos Instagram. On est peut-être dans un basculement. On commence à être à propos des années 60, comme on peut être devant les années 1900. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, une grande partie des leaders d'opinion en termes culturelles n'ont pas connu les années 60-70. Oui, ça ressemble un peu à ce que pouvaient être les années 70, mais ça ressemble surtout à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui des années 70.